Jean-Marie Pelletier Jean-Marie Pelletier, c'est un homme libre qui, depuis trois ans à peu près, a décaché sa guitare. Puis il retourne chanter sur les scènes du Québec, ce qu'il faisait avant. J'ai gagné ma vie comme chansonnier des boîtes à chansons jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis à un moment donné, j'ai tombé en amour. On voulait avoir des bébés et tout. Alors j'ai dit, ça me prend une sécurité. Donc j'ai accroché ma guitare en me disant, quand les enfants seront grands, je repartirai. Ben, les enfants sont grands, là. Bien assis dans les fougères, avec les devis dans l'eau. Il traverse la rivière avec un toit sur le dos. Il est plus que centenaire, un des plus vieux du pays. C'est du petit pont couvert que je veux par l'hérésie. Il est dans mon paysage et il fait partie de ma vie. Comme le clocher du village et le vieux moulin asé. C'est par un chemin de terre. Et voilà, on quitte la 132. On arrive dans le village de Sainte-Florence, qui fête ses cent ans en fin de semaine. Ça, c'est chez nous. Un petit village qui autrefois était assez gros. Il était au-dessus de 1500 même. Je pense que ça avait monté plus que ça. Maintenant, ce sont peut-être 450-500 maximum. Toutes les maisons qu'il y a là, maintenant, ça a changé beaucoup. Ça fait 40 ans que je suis parti. Mais ma famille demeure encore ici. Tantôt, on va arriver chez mon frère qui a pris la relève. Il y avait un magasin général. Et c'est un gros magasin général qui, maintenant, je pense que ça a été changé en grosse maison privée avec des chambres. Puis, il y avait des M. Lévesque ici, de M. Pinault ici. Et tabarouette, j'ai des souvenirs qui me reviennent là. Ici, on arrive à un endroit assez spécial pour moi. Parce qu'à gauche, on prend cette petite rue-là puis on monte. On disait dans le cap, nous autres. On allait pêcher. Là, il y avait le lac Hauteur. Ça, c'est le lac à la Loutre. C'était vraiment des belles truites là-dedans. Puis, j'adorais aller là. Puis, il y avait des amis des Richard qui vivaient là, en haut. Mais juste sur le coin-ci, la maison qu'il y a là, autrefois, c'était un monsieur qui s'appelait Hermé Négilde Jean. C'était un grand ami de mon père. Puis, on disait, il ne l'appelait pas Hermé Négilde, il l'appelait Méné. Puis, si tu te souviens de ma chanson du père Pilou, quand je dis qu'il montait la côte à Méné, bien, c'est ici. Ce que tu vois là-bas, ça, c'est le domaine Pelletier. C'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai grandi. Mon frère Michel, il demeure là. Puis, depuis 25 ans et plus, il a construit des chalets qu'il loue aux pêcheurs au saumon. Il y a deux grosses fosses à saumon. La rivière est basse, présentement, mais il y a deux grosses fosses à saumon. La Lower Adams et Upper Adams. Ce que les gens adorent depuis très longtemps. C'est reconnu comme des belles fosses. Oui, ça, c'est Chinuit-Tabarouet. À droite, il y a le... Maintenant, je ne sais pas... C'est des logements, je crois, qu'il y a dedans. C'était l'ancien... L'ancien presbytère, avec notre belle église. Puis, derrière l'église, je ne sais plus si on la voit encore, une vieille grange. Je pense que... Oui, on la voit. Il y a une vieille grange là-bas, au fond. Cette grange-là, c'est une dernière qui reste au Québec, qui est encore debout. Ça s'appelait la grange à dîmes. Parce qu'autrefois, les gens payaient la dîmes. Après, c'est devenu la capitation et tout ça. Pour l'église, c'était donner un vingtième de ce que tu faisais. Si tu faisais 20 poches de patates, tu en donnais une au curé. Et c'était pareil pour tous les produits. C'est comme ça que le curé pouvait survivre. Puis il appelait ça la dîmes. Puis l'église, bien, naturellement, c'est ici demain que je vais avoir un gros plaisir, les émotions. Parce que c'est ici où je vais chanter. Je donne un concert avec mes amis musiciens à l'occasion du centenaire du village. Il paraît que j'ai entendu dire qu'il va y avoir beaucoup de monde. Dans la chanson Richard Adams, je dis qu'on gravera son nom dans la pierre. C'est ça ici. Justement. On gravera son visage dans la pierre. Richard Adams. En hommage à Richard Adams, célèbre guide de la Matamaja Salmon Club, sa dévotion pour le saumon et l'excellence en son métier ont fait de lui une personnalité légendaire. Si on lui en laisse la chance, le saumon continuera à remonter dans la Matapédia aussi longtemps qu'il y aura de sportifs pour le pêcher. Fondation Richard Adams. Ça, c'était un bon ami de mon père, un très grand ami de mon frère. J'ai eu la chance, à chaque fois que je descendais quasiment, de jaser avec lui et des fois de prendre un petit verre de phare. C'était un personnage extraordinaire. Il a guidé des présidents des États-Unis autant que des petits bonhommes comme moi. Puis il prenait autant soin de moi qu'il pouvait prendre soin de ces grands personnages-là. Et le personnage devint légendaire Même qu'une fondation portera son nom On fera graver son image dans la pierre On racontera sa vie en chanson Là-bas sur la rivière Le bureau de poste, ici. Ici, tout est transformé. C'est génial. C'est vraiment le fun. Mais c'était un gros magasin général qu'il y avait ici autrefois. Puis justement, le M. Bernier que je parlais tantôt, c'était lui qui était propriétaire. Puis ma mère, quand elle était fille, elle vient de Damkoui, est venue travailler ici, au magasin général. Et c'est là qu'elle a rencontré le beau Émile qui devint son mari et mon papa. C'est ici qu'ils se sont connus. Les maisons qu'il y a ici, maintenant, j'aurais bien de la misère à dire c'est qui qui reste dedans. Sur le plateau, il y a plein de belles grosses fermes. Mais j'ai bien peur que là aussi, comme partout ailleurs au Québec, il y a plusieurs fermes qui sont à l'abandon, comme dans ma chanson. Ça, c'est quelque chose d'assez triste. Les jeunes n'ont pas pu continuer. Ils ont vu leurs parents avoir énormément de misère pour quelques sous, puis avoir de la misère à faire instruire leurs enfants et tout. Quand ils sont partis, bien, ils sont partis faire fortune ailleurs. Alors, c'est ça. Mon village a changé, mais ça fait 40 ans. 40 ans que je suis parti d'ici. Je viens passer souvent. Une fois tous les deux, un, trois ans. L'eau de la rivière coulera demain, peu importe mon chagrin. L'eau de la rivière coulera encore, peu importe mes remords. L'eau de la rivière coule en descendant, peu importe où va le vent. L'eau de la rivière coule sous le pont, peu importe les saisons. La vie est une rivière. Elle coule jour après jour. Quelquefois versante, quelquefois guérisante, Mais attention au détour. Quand la vague gronde, la paix est profonde. C'est la vie des mauvais jours. Faut pas, faut pas perdre la tête dans la tempête. Faut pas, faut pas baisser les bras sur un faux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada